Ah, ça y est, les résultats sont là ! On est enfin rassuré d'avoir son bulletin de notes. Enfin, on est rassuré de ne plus avoir à s'inquiéter. Après, si c'est rassuré heureux ou rassuré désespéré, c'est une autre paire de manches. Mais quoi qu'il arrive, en bon étudiant consciencieux que vous êtes, je ne doute pas que vous êtes allé voir vos enseignants pour leur demander ce qu'il faut faire pour... Eh bien, pour avoir de meilleures notes. Et là, beaucoup vous ont sorti cette réplique un petit peu obscure. Hmm, eh bien déjà, il faudrait arrêter de paraphraser comme ça, hein. Hmm... Ah là là, ils sont bien gentils quand même, les juristes, mais... En plus de nous pondre des sujets complexes qu'on n'est pas possible, ils nous demandent de nous exprimer dans un français digne de Vitor Hugo, c'est ça ? Mouais. Alors, qu'est-ce que c'est, la paraphrase ? La paraphrase, c'est la phrase lourde ! La phrase longue, hein ! La phrase dont on ne voit pas le bout, celle qu'il faut relire trois fois, rien que pour se souvenir de son intégralité. Par exemple, c'est comme si je vous disais du haut de mon beau français, Aujourd'hui, parce que l'humeur me le dit, et parce que toutes les conditions sont réunies, je m'en vais faire un joguin au clair de cette belle lune, d'hiver, parsemé de cratères élégants et en jouant, et au frais d'une belle brise stimulante, me remémorant les plus belles parties de mon enfance. Alors qu'en vrai, vous auriez pu l'écrire beaucoup plus simplement. Aujourd'hui, j'ai envie et il fait beau, je vais courir. En plus, avec un petit clair de lune, c'est la classe. Et puis, il y a une petite brise, ça me rend nostalgique. C'est plus simple, plus rapide, plus compréhensible. La paraphrase, c'est vraiment le truc de ceux qui veulent en faire trop, hein. Et c'est pour ça qu'on n'apprécie pas trop. Surtout que, généralement, c'est aussi une technique employée par ceux qui veulent dissimuler, qu'ils n'ont pas trop compris. Ou encore ceux qui pensent qu'on aime bien quand c'est lourd comme ça. Oui, c'est bien connu, les enseignants notent les copies au poids, hein. Non ! Et puis, imaginez 15 pages d'un truc comme ça lorsqu'on a 50 copies à corriger. Non, mais c'est hyper pénible, hein. Bon, déjà, je vous rassure, c'est un problème qu'on trouve à tous les niveaux. Par exemple, dans cette charmantez, là, ce paragraphe-là, rien qu'à lui seul, c'est une phrase. Une seule phrase qui aurait pu être découpée en 3 ou 4 phrases, hein. Mais bon, moi-même, il arrive que l'on me sorte parfois. Et coco, t'enflamme pas avec ta plume, hein. Reviens des phrases basiques, ce sera mieux. Surtout que, vous avez pu le constater, dès qu'on ajoute une citation, ça devient dur de faire une phrase simple. Bref, comment éviter la paraphrase ? Déjà, évitez les figures de style complexes. À moins de les maîtriser parfaitement, évitez. C'est ce que tous vos enseignants vous ont dit au moins une fois. Sujet, verbe, complément. La victime a fait ça. Le juge est d'accord. Et avec une petite citation, la loi dit que... Et là, vous pouvez insérer une petite citation. Mais comment citer correctement, alors ? Déjà, c'est basique, mais je le rappelle, il faut bien comprendre ce que vous citez. Il faut le comprendre, hein. Et il faut que votre citation vienne apporter quelque chose, hein. Que ce soit constructif. C'est pour ça que je suis contre l'utilisation des codes à l'examen, hein. À chaque fois qu'il y a un code, il y a une inflation des copies incroyable. Ça se cite dans tous les sens, rien que pour faire du poids. Alors déjà, lorsqu'il s'agit d'une norme, loi, règlement, jurisprudence... L'immense majorité du temps, il suffit de citer juste la référence de la norme. Par exemple, qui casse, paye. Article 1240 du code civil. Même si c'est pas fait exprès. Article 1241 du code civil. Avouez que c'est quand même plus simple, clair et efficace qu'un truc du genre. Le législateur indiquant bien en son article 1240 du code civil que... Vous faites quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On peut considérer que l'adage qui casse paye a une origine légale. Je vous épargne la deuxième partie. Donc, pour les normes, ne citez le texte que lorsque c'est pertinent, hein. Une nuance notionnelle ou sémantique, ou encore un passage reflétant particulièrement l'esprit du législateur. Mais sinon, vous résumez la norme en deux mots, vous mettez la source entre parenthèses et c'est fini, hein. Après, si vous voulez citer de la doctrine, c'est bien. Mais surtout, privilégiez la pertinence. La frime, c'est bien, mais à outrance, ça porte préjudice. Et là, pour la doctrine, comme pour n'importe quoi d'autre, visez petit. Ne citez que le passage vraiment pertinent, évitez au maximum les phrases complètes. Bon, tout ça, c'est beau, mais comment savoir si je fais de la paraphrase ? Hum, difficile à dire, hein. C'est propre à l'appréciation de chacun. Toutefois, je peux vous donner une petite astuce, c'est ce qu'on appelle la règle des 30 mots. En gros, on considère qu'au-delà de 30 mots, une phrase est trop longue, vous perdez votre lecteur. Par exemple, si on en revient à notre charmante thèse, les 30 mots sont atteints dès la deuxième ligne. Ça fait une phrase 4 fois trop longue. Entraînez-vous à compter la longueur de vos phrases, ou ligne par ligne, par exemple, hein. Si vous écrivez manuscrit, ça sera plus simple. Mais comme ça, dès que c'est trop long, vous savez qu'il faut la revoir, chercher à découper ou enlever des passages. Quoi qu'il en soit, lorsque vous écrivez, restez pragmatique, ne perdez pas de vue pourquoi vous écrivez. Convaincre votre lecteur lorsqu'il s'agit d'une dissertation ou d'un commentaire. Résoudre une situation lorsque c'est un cas pratique. Allez, à vos plumes !